Bonjour, bienvenue. Je vous souhaite bienvenue pour l'après-midi. J'espère qu'on a bien aimé le lunch, bien dîné. Dans le cadre de la conférence intitulée « Cannabis et la douleur, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'autre? » J'ai le plaisir de vous présenter Dr. Mark Ware. Mark Ware est professeur agrégé en médecine familiale et d'anesthésie à l'Université McGill. Il est directeur de la recherche clinique de l'unité de gestion de la douleur d'Allen Edwards au Centre de santé universitaire de McGill, co-directeur du Réseau québécois de recherche sur la douleur et directeur général du Consortium canadien à bon non lucratif pour l'enquête sur les cannabinoïdes. Il est médecin de famille et pratique la médecine de la douleur à l'Hôpital général de Montréal et à la Clinique des soins primaires de l'Ouest de l'Île-de-Montréal. Ses principaux intérêts de recherche sont d'évaluer la sécurité et l'efficacité des médicaments dérivés du cannabis, des études basées sur l'impact de la douleur sur la population et le rôle des thérapies complémentaires dans la douleur et la gestion des symptômes. Ces recherches sont financées par la Société de l'Arc-Rite, la SLA Canada, le Réseau canadien d'essais sur le VIH, le FRSQ, les IRSC et la Fondation Louise et Allen Edwards. Diplômé de l'Université de l'Ouest Indies, le Dr Ware a travaillé à l'Université de Drépenocytose de MRC à Kingston, Jamaïque, de 1996 à 1998, où il a développé ses intérêts dans la gestion de la douleur et le traitement du cannabis. Il a déménagé à l'Université McGill à Montréal en 1999 et ensuite a obtenu les deux seules subventions férérales canadiennes pour étudier le cannabis médical. Il a publié plus de 90 articles sur la douleur et le cannabis, six chapitres de livres et a donné plus de 200 conférences scientifiques des deux publics locaux, nationaux et internationaux. Il a été conseiller du gouvernement canadien depuis 2001 sur la politique médicale en matière de cannabis et récemment comme vice-président du groupe de travail fédéral sur la législation et la réglementation du cannabis au Canada. Merci beaucoup pour être ici, Marc Ware. Merci. Merci beaucoup, Lynn. Merci tout le monde. Merci de m'avoir invité. Il y a toujours un problème quand votre bio est plus long que votre présentation. Je m'excuse. Bon, tout à fait, on a déjà passé cinq minutes. Bon, merci encore. Le sujet du cannabis est vraiment partout maintenant. C'est une question qui s'est dans les journaux, c'est une question avec la douleur et les opioïdes, qui est peut-être le plus pressant dans le monde politique, le monde de santé. Ce n'est pas juste le Canada, les États-Unis sont occupés de ces questions. Donc, dans les prochaines plusieurs minutes, j'espère peut-être de vous donner une idée et comment la monde du cannabis a développé spécifiquement au niveau de la douleur. Et j'essaie peut-être de mettre un peu de focus sur le soin palliatif aussi. Juste une déclaration. Je travaille à la clinique de la douleur à Montréal, mais dans le domaine de la douleur non cancéreuse. Je n'ai pas d'expérience avec le soin palliatif directement, sauf que j'ai parlé avec mes collègues et c'est difficile. Je pense que vous avez déjà ce matin discuté le problème des mesurements de la douleur chez les patients qui ne peuvent pas nécessairement être capables d'expliquer ou de vocaliser leur douleur. Et un collègue m'a dit, juste il y a deux semaines, dans le cas d'un patient soin palliatif, la famille a demandé, est-ce que je peux donner une huile de cannabis pour mon père qui souffre? Il était dans une condition de perte de conscience. Il dit, je n'ai aucune capacité de savoir s'il reprend ou non. Est-ce que c'est la douleur, l'anxiété? Je n'ai aucune idée de ce que c'est l'effet pour ce monsieur. Donc, il a refusé. Donc, ça pose des questions d'importance, pas juste pour le cannabis, mais encore pour le soulagement. De la souffrance. Mais, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Premièrement, déclarer. J'ai une consultation avec deux, trois petites compagnies qui développent des médicaments cannabinoïdes. J'ai reçu deux subventions des compagnies pour compléter les études chez mon institution. Je m'excuse que les diapos sont en anglais. C'est idéal d'avoir la traduction, mais la plupart des diapos sont plus les images. Donc, j'espère que ça ne va pas vous déranger trop. Mes objectifs, faire un petit sommaire de cannabis. Il s'est constitué un introduction de la système endogéneuse des cannabinoïdes. Une petite revue des préparations pharmaceutiques et non des cannabis. Une considération des essais cliniques. C'est quoi la base d'évidence basée sur la douleur? Autre direction. La pharmacologie des cannabinoïdes. Avant de discuter des essais cliniques. Une discussion sur l'interaction entre les cannabinoïdes et les opioïdes. Ça, c'est une question très pertinente maintenant. Donc, on touche ce sujet à la fin et on va faire une sommaire avec la considération pour le soin palliatif. OK. Let's go. Cannabis et palliative care. Juste pour vous mettre peut-être une petite situation, c'est clair parmi les derniers dix ans que le cannabis est utilisé ou est déclaré ou est considéré pour un grand nombre de symptômes. All purpose. Toutes les indications. Anorexie. Les possibilités d'avoir les effets anti-cancer. La douleur, soit cancéreuse, soit métastatique. La nausée. L'appétit. Le breathlessness. Le rôle de l'infirmière. Donc, c'est un sujet qui touche un grand nombre des aspects de soins palliatifs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour illuminer cette complexe situation? Une drogue qui peut contribuer ou qui peut être considérée pour un grand nombre des symptômes. Qu'est-ce que c'est le cannabis? Peut-être le plus important, la question de comprendre que le cannabis n'est pas une drogue. C'est une famille des molécules complexes. On parle de THC, tetrahydrocannabinol, qui est le plus important ou le plus bien étudié. C'est la drogue la plus psychoactive. C'est la raison pour laquelle les jeunes, pourquoi les personnes qui utilisent le cannabis pour des fins récréatives utilisent, c'est pour la THC. Mais il y a aussi un ingrédient qui s'appelle cannabidiol, CBD, qui n'ont pas des effects psychoactifs, mais qui ont des effects potentiellement importants pharmacologiques. Et c'est l'interaction entre ces deux molécules, THC et CBD, qui pose certaines questions très intéressantes de la tolérabilité de THC, les effects secondaires, etc. La plante cannabis est aussi une famille. Ça touche le chanvre, ça touche le marijuana ou le pot sur le roux. C'est la même famille, mais l'humanité a, pendant les derniers plusieurs milléniaires, a développé les deux formes. Le chanvre pour les trucs industriels et le cannabis pour fumer, pour ses effects euphoriques, pour ses effects thérapeutiques. Mais c'est la même génétique. En fait, la seule différence, c'est les enzymes qui préparent le THC ou le CBD. Donc, le chanvre, le CBD dans les fleurs. Le cannabis sur la roux, c'est le THC dans les fleurs. Maintenant, nous avons la capacité peut-être de combiner ces deux génétiques et de développer les produits qui contiennent les deux en différents ratios. Mais ce n'est pas juste THC et CBD. Il y a 100, le dernier numéro, le chiffre, c'est le 118 cannabinoïdes différents dans une fleur de cannabis en différents ratios. Plusieurs sont très, très petits. Mais c'est important de savoir que les autres cannabinoïdes peuvent avoir aussi des effects pharmacologiques. Ce n'est pas juste le THC-CBD, le CVC, CBG, CBV, bla, bla, bla. Il y a beaucoup, disons, in vitro et in vivo études qui développent des autres effects, des fois directement à l'adverse du THC. Donc, c'est intéressant de savoir cette mixture. Et c'est important de comprendre que nous avons un système endogéneux des cannabinoïdes. Nous avons des récepteurs cannabinoïdes ergiques parmi tout le cerveau, spécialement dans les régions qui sont impliquées de la mémoire, de la mouvement, de la douleur, de l'appétit. Donc, ça, c'est la raison pourquoi le THC directement et peut-être les autres cannabinoïdes peuvent toucher un grand nombre des symptômes parce que les récepteurs sont situés dans ces régions qui sont impliquées de ces rôles physiologiques et des rôles normales. Donc, tout le monde a le récepteur. Ça fonctionne normalement. Ça contribue à la fonction normale de vos messages neurologiques. Et c'est difficile d'établir qu'un effet sur la douleur peut être identifié et peut être séparé que les effets sur l'humeur, sur la mémoire, sur le mouvement. Donc, ça, c'est difficile d'identifier un seul effet très, très pointé avec tous ces autres effets. Si on met un THC dans ce système, on peut toucher tous ces systèmes. Donc, c'est difficile d'identifier une seule réponse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser la plante, pour l'utiliser ces systèmes? C'est une bonne trajectoire pour le développement des médicaments. On peut penser que les cannabinoïdes exogéneuses, donc comme le phytocannabinoïde, les cannabinoïdes dans la plante, les endogéneuses cannabinoïdes, les molécules que nous avons dans notre corps qui touchent ces récepteurs, qui fonctionnent normalement de faire les interactions neurologiques. Nous avons des récepteurs, donc est-ce que c'est possible d'utiliser ce système, d'attacher des drogues, d'utiliser ce système pour des fins thérapeutiques? Si on parle des animaux, chez les animaux, les études démontraient que les cannabinoïdes sont très efficaces. Chez n'importe quel modèle de douleur neuropathique, on fait des études chez les animaux sur n'importe quel modèle, c'est clair que c'est un effect analgésique, c'est positif, c'est possible. Si on fait une découverte comme ça dans l'industrie pharmaceutique, c'est merveilleux. C'est une nouvelle trajectoire pour le développement de médicaments. Et c'est clair que les autres modèles, c'est que les roson-plaques, les osteoarthrites, douleurs musculaires inflammatoires. Mais c'est quoi la réalité dans l'humain? Ça, c'est bien si on est une rate ou une souris, mais pour les humains, qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà développé plusieurs cannabinoïdes pour l'utilisation chez les humains. On a des prescriptions possibles de dronabénol, qui est le THC pur synthétique qui était disponible au Canada jusqu'à il y a 2-3 ans. C'est enlevé de la marché canadienne pour les raisons de… C'est pas utilisé, c'est pas une drogue que les médecins connaissent et n'ont jamais prescrit. Mais ça existe. Approuvé comme un antiemétique pour la douleur, pour la chémothérapie, induced nausea and vomiting et pour l'anorexie associée avec SIDA. Le nabilone, peut-être c'est une drogue la plus bien connue. C'est un autre cannabinoïde synthétique, dérivé de THC, très, très potent sur le CB1, le récepteur CB1. Aussi approuvé dans les années 1985 à peu près pour la nausée associée de chimiothérapie. Nous avons un peu plus récemment, dans les dernières 10 ans, une autre drogue qui a été développée de la plante qui contient le THC et le CBD, un ratio 1 à 1, qui est approuvé pour la douleur neuropathique associée avec sclérose en plaques, aussi pour la spasticité avec sclérose en plaques et aussi pour la douleur cancéreuse sévère. Et quatrièmement, on a le cannabis séché, le cannabis herbal. C'est ça qu'on parle de medical marijuana ou cannabis pour des fins thérapeutiques, c'est ça qu'on parle. Ce n'est pas une drogue approuvée, ce n'est pas un DIN, il n'y a pas un numéro associé, ce n'est pas réglé comme un médicament. Mais c'est l'autre chose et la plupart de nos patients qui demandent peut-être si vous êtes intéressés de discuter le cannabinoïde, c'est ça qu'ils parlent et c'est ça qui a créé le problème parce que dans cette fleur, dans cette produit, nous avons plusieurs possibilités. Je vais continuer d'expliquer tantôt. Voilà, il y a deux ans, nous avons fait une étude sur la quantité, les contiens des cannabis développés par les compagnies licencées par Santé Canada. Mais regarde le numéro des différents niveaux de THC ou de CBD ou les deux. Et c'est impossible de dire à ce moment s'il y a une ratio qui est mieux pour la douleur neuropathique, mieux pour la douleur cancéreuse, mieux pour l'aspacité, mieux pour les trémeurs associés de Parkinson's. C'est impossible de dire. C'est nouveau que nous avons ce modèle des différentes molécules. Et si ce n'est pas assez complexe, nous avons des patients qui disent j'ai un strain qui marche pour moi. Quand j'utilise le Purple Haze, ça marche très bien pour moi, mais le OG Kush ne fonctionne pas. Ou j'ai un specific strain que je cultive moi-même et n'importe quel type ne fonctionne pas. Est-ce que c'est possible que ce n'est pas juste le THC, le CBD et les cannabinoides, mais ces terpènes, ces molécules qui donnent au cannabis l'odeur. Si vous sentez le cannabis sur la roue, ce n'est pas le THC, CBD, c'est les terpènes. C'est l'odeur de skunk, c'est l'odeur de pine, c'est l'odeur des fruits, etc. Et c'est possible que les terpènes ont aussi leurs propriétés pharmacologiques. Et c'est une certaine variété qui contient un mélange des cannabinoides et des terpènes qui créent la clé pour le patient. Et c'est possible, ce n'est pas démonstré. Mais c'est juste d'expliquer que pour un patient qui demande une spécifique variété, il y a une possibilité que certaines pharmacologies uniques dans ces plantes et dans cette personne. Nous savons bien la pharmacologie de THC. C'est une molécule bien étudiée depuis les années 60-70. C'est une molécule qui a été identifiée, isolée. La pharmacologie est très bien connue. Je vais peut-être juste mettre une petite image sur l'usage du THC. On parle directement juste du THC pur. Et regarde, je n'ai pas une flèche, mais peut-être que j'utilise ça. C'est là? Non. Regarde le petit... Oui, mais... Non. Ah, voilà. Excellent. Alors ça, ça me donne un défi. OK. Je dois faire ça, ce n'est pas... OK. Regarde ici. Le THC, la petite ligne ici. Le niveau dans le sang, nanogrammes ou microgrammes par litre, après une dose orale. Très petite quantité dans le sang. Ça touche peut-être 5 nanogrammes par millilitre. Ça, c'est les métabolites, le 11-hydroxy et le carboxymétabolite ici. Ça, c'est ce qui est testé dans l'urine d'un patient. Ça, ce n'est pas du tout d'un effect psychoactif ou thérapeutique. C'est le THC et peut-être le hydroxy qui a les effects thérapeutiques ou psychoactifs. Ça, c'est après avoir une dose orale. Regarde, ça prend une bonne heure, deux heures d'avoir ces effects maximales et ça prend plusieurs heures de disparu. Ça, c'est après une dose fumée. Regarde le niveau de THC. Ça touche 150, 160 nanogrammes par millilitre très rapidement et ça diminue rapidement et ça disparut dans à peu près quatre heures. Voilà les métabolites de 11-hydroxy et ça, c'est le carboxy aussi. Donc, ça, c'est la grande différence. C'est une action très rapide, très profonde. Ça pénétrait bien le cerveau après avoir inhalé ou fumé le cannabis. Est-ce qu'il y a une différence ? On peut dire que oui. Il y a une différence pour le subjective. C'est une mesure très scientifique. « How high are you on a scale of 0 to 10 ? » C'est une bonne question de poser à un patient. « How high are you right now ? » Non, je cherche mon... Voilà. Le cannabis entre veineuse et fumée, c'est à peu près la même chose. L'euphorie est rapide. Il est assez profond entre 7 à 8 sur 10 de « high » et ça diminue assez rapidement dans à peu près une heure et plus. La voie orale, ça prend beaucoup long. Regarde, 2, 3, 4 heures d'avoir un niveau d'euphorie, mais pas du tout la même intensité, mais ça en dure beaucoup plus long. Ça, c'est très important pour l'usage des cannabinoïdes thérapeutiques parce que les effets comme vaporisés ou inhalés, c'est un effet rapide, action courte. Un effet plus long et plus longue durée, c'est l'action d'un cannabis oral. Et on va retourner la différence entre les deux tantôt. Un des produits que j'ai discuté, le cannabis oromucosal, ça s'appelle Sativex, c'est le vaporisateur. Ça donne une petite dose de THC-CBD très standardisée, mais regarde ici le niveau dans le THC. Ça s'est administré comme un buccal, c'est dans la bouche, ça reste sous la langue. L'idée, c'est que c'est absorbé rapidement, ça mimique l'effet d'inhalation. Et la réalité, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Regarde les niveaux, c'est encore 4 à 5 nanogrammes par millilitre dans le sein. Après deux, trois heures, ça reste encore ça. C'est vraiment comme une façon orale. Donc, le spray dans la bouche, ce n'est pas du tout un effet comme l'inhalation. C'est comme le cannabis oral. Même chose avec le cannabidiol. Nous avons fait des études fondées par l'ICRS de cannabis fumé pour des douleurs neuropathiques. Je veux juste vous donner une certaine image de notre pharmacologie. Je m'excuse que c'est un diagramme très petit, mais regarde ici. Ça, c'est le niveau de THC dans le sein après avoir fumé un puff dans ce device médical. Franchement, ça va prendre deux ans d'avoir ça approuvé comme un débit médical. Mais c'était fait. Voilà, un puff de 25 milligrammes contient différents niveaux de THC. Inhalation seule, trois fois par jour. Le niveau dans le sein est ici entre 40 et 50. Ce n'est pas le niveau d'un fumeur récréatif. C'est un peu plus bas et rapide. Regarde l'effet, c'est ici deux, trois minutes. Seul puff après une heure disparu. Les effets dose-response, ça, c'est le 9.4, le 6, le 2.5, le placebo. Aucune THC. Donc, ça, c'est l'effet le plus thérapeutique. On a trouvé une réponse positive avec ces patients qui utilisent le cannabis de cette façon. Cinq ans plus tard, une nouvelle compagnie a développé un produit beaucoup plus scientifique. Où est la diagramme? Oh, il y a un certain délai. OK. Ça, c'est le nouveau produit. C'est une bonne différence entre mon pipe et voilà. Ça, c'est un vaporisateur. Ça met une petite quantité dans les petites cartouches, dans le produit qui chauffe le cannabis à une température, qui libère les cannabinoïdes. Mais de ne pas brûler la plante. Ça ne crée pas une odeur. Ça ne crée pas de la même façon. Mais ça mimique identiquement l'effet dans le sang. Regarde ici le niveau de THC. Dans 5-10 minutes, on a atteint le 40-50 nanogrammes par millilitre identique que j'ai obtenu ici. C'est une petite étude neuropathie, etc. Donc, nous avons une possibilité d'instructer nos patients, s'ils veulent avoir un effet rapide, d'utiliser une dose très petite, idéalement d'utiliser une façon non fumée, un vaporisateur. Il y a plusieurs qui sont en développement. Mais qui peuvent avoir un effet très rapide pour la nausée, pour certains types de douleurs. C'est peut-être important d'avoir ces effets. Pour l'effet plus long, l'approche plus orale est beaucoup mieux. C'est clair dans un article qui est publié il y a un an, que c'est nécessaire de répéter ces formes de pharmacologie chez les patients qui souffrent de cancer, cacaxia, parce que le métabolisme peut être changé. Et c'est important de comprendre que dans certaines patients, c'est nécessaire de répéter, de plus étudier ces pharmacologies. Mais en général, les études, il y a peut-être 30, 32 études sur des cannabinoïdes chez les patients avec douleurs chroniques, plus sur la neuropathie que les autres. Mais en général, l'évidence est relativement positive sur la douleur. Et pour supporter ça, les États-Unis ont une grande publication en janvier 2017 qui sommaire l'évidence. C'est un excellent, si vous êtes intéressé de ce sujet, ce n'est pas juste les effets médicaux, c'est les effets non médicaux, les bénéfices, les risques, etc. C'est un excellent sommaire de la science, current state of evidence. Ce qu'il a déclaré à fin, c'est la conclusive ou évidence substantielle que le cannabis ou le cannabinoïdes sont efficaces pour le traitement de la douleur chronique chez les adultes. Et pour les antinausées, avec les patients avec chimiothérapie, nausées et vomissements, et pour la spasticité sclerose en plaques. Ça, c'est leur conclusion. Donc, à date, c'est possible de dire que oui, les cannabinoïdes ont démontré certains effets bénéficiaux. Mais nous avons aussi des concerns. Chez les patients qui utilisent le cannabis pour des fins récréatives, il y a plusieurs questions sur l'effet sur la cognition, sur la mémoire, sur le mouvement, sur la sûreté, sur la conduite, la capacité de conduire, de travailler dans un environnement sensible, d'avoir des effets sur l'humeur, d'aggraver l'anxiété, soit que ça peut aussi diminuer l'anxiété. C'est toujours intéressant. C'est impossible dans une présentation de 40 minutes d'expliquer chaque réponse. Mais c'est important de savoir que ce sont des effets secondaires possibles, et qu'il faut considérer quand nous discuter avec nos patients que les bénéfices et les risques doivent être balancés. Pour finaliser, je vais juste parler un peu des opioïdes. C'est intéressant de voir l'histoire du cannabis. C'est un peu similaire à l'histoire du opium, mais peut-être un délai de 40 ans. Regarde le timeline d'opioïdes. On avait discuté… Oups, je veux juste attendre parce que la dernière fois, il y a un certain délai… Oh, voilà. Ok. Cannabinoïdes. Regarde en bas les opioïdes. C'est une historique référence. Nous savons bien que les opioïdes sont utilisés pour la douleur. À l'époque, c'est très… C'est très… Mais dans les années 1900, nous avons développé les synthétiques. Nous avons développé les récepteurs des mu-kappa-delta opioïdes dans les années 1970. Et finalement, les découvertes des angiogynoses opioïdes comme l'endorphine, etc. Même chose avec le cannabis, mais un délai de 40 ans. Développement de… Historiquement, c'était utilisé, mais ce n'est pas juste… C'était seulement dans les années 1960 que nous avons identifié le THC et les récepteurs des développements… Des élucidations des cannabinoïdes dans les années 1980-1988. Et c'est relativement récent, dans les derniers 20 ans, que nous avons élaboré ce système de cannabinoïdes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire avec l'interaction entre les opioïdes et les cannabis? Nous avons publié… Mes collègues d'Alifax ont publié, il y a peut-être 15 ans maintenant, qu'il y a des cas quand les patients qui commencent de fumer de cannabis pour leur douleur ont la capacité de diminuer ou de cesser leurs opioïdes. 60 à 100 % de ces deux, trois cas, mais c'est publié relativement tôt et la douleur est mieux contrôlée. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Il y a six mois, nous avons publié une revue systématique sur l'évidence que le cannabis peut avoir des effets qu'on s'appelle en anglais opioid sparing. Je ne sais pas s'il y a une phrase en français qui déclare la même chose, mais est-ce que le cannabinoïde peut diminuer ou peut réduire la nécessité de prendre les opioïdes? C'est clair que chez les animaux, il y a une bonne association. Si on utilise le morphine et le THC ensemble, on peut augmenter l'analgésie des deux plus que juste les deux séparément. Donc, c'est important de savoir qu'il y a un synergisme entre le THC et le morphine chez les animaux. Très intéressant. Mais il n'y a rien des données cliniques chez les patients. On n'a aucune évidence dans une étude randomisée double aveugle de démonstrer cet effet chez les humains. Ce qu'on a, c'est des données de santé publique. Et dans les États-Unis, il y a plusieurs États qui ont développé et commencé un programme de cannabis pour des fins thérapeutiques ou de cannabis pour des fins récréatives. Il y a des autres États qui n'ont pas du tout ces programmes plus restrictifs. Mais il peut comparer la mortalité causée par les opioïdes entre les deux États. Les États avec un programme de cannabis et les États qui n'ont pas. Et c'est clair que c'est une réduction de 80 % des mortalités causées par les opioïdes dans les États où ils ont un programme de cannabis. Ce n'était pas un lien direct, mais c'est un associé. C'était peut-être répété maintenant deux ou trois fois que c'est clair qu'il y a quelque chose d'intéressant. On a la pharmacologie, on a l'historique, on a les patients qui me disent que oui, je commence avec un cannabis, je peux arrêter mon opioïde. On a une demande pour quelque chose d'adresser la crise d'opioïde qu'on a déjà dans notre pays et aux États-Unis. Donc, c'est très important pour nous de focusser un peu plus sur cette question. Est-ce qu'on peut faire une étude qui peut développer ou qui peut au moins répondre à ces questions? Est-ce que le cannabis peut être opioid-sparing? Ça, c'est une autre étude qui diminue les patients qui utilisent le cannabis, diminue les antidépresseurs, les anticonvulsivants, les anti-inflammatoires. Si on utilise ces données, c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est possiblement nos possibilités avec les cannabinoïdes. Si vous habitez au Canada, vous avez le droit, vous êtes un médecin ou un infirmière-practitionnaire, vous êtes la capacité d'autoriser un patient d'utiliser le cannabis en utilisant un document comme ça. Ce n'est pas une prescription, c'est un document médical qui déclare le nombre du patient, le nombre du médecin ou d'un infirmière et le dosage du cannabis en grammes par jour. Mais, à ce moment, nous avons peut-être 200 000 patients au Canada qui ont l'autorisation d'utiliser le cannabis. C'est un grand nombre. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Pas beaucoup, parce qu'il n'y a aucune étude, il n'y a aucune suivi, il n'y a aucune surveillance de ces patients. Ici, au Québec, nous avons développé un registre des patients qui, si vous êtes médecin, si vous acceptez de participer, vous pouvez autoriser le cannabis et, en fait, un suivi des patients. Je veux juste donner plusieurs chiffres, m'informer si j'ai passé mon temps quand on est correct. Le registre, si vous êtes intéressé, registrecannabisquebec.com. Est-ce qu'il y a personne qui est déjà ici impliqué dans le registre? Ah, deux ou trois personnes, excellent. Merci de votre collaboration, c'est incroyable. Développer une infrastructure de recherche, c'est l'objectif du registre, c'est de développer cette infrastructure, d'au moins obtenir ou de gagner certaines informations si un patient utilise le cannabis, de générer des questions de nouveaux de recherche, de collaborer entre les scientistes et les cliniciens, de cette question intéressante. Nous avons un grand comité scientifique, un comité de gestion, un comité d'éthique ici, à Québec, qui sont approuvés. C'est une étude multicentrique, donc c'est très complexe d'avoir une approbation pour une étude pour toute la province du Québec. Nous avons un centre administratif. On garde les données sur la diagnostic, les symptômes, le producteur du cannabis que le patient, parce que ça doit être un cannabis légal, donc d'un producteur licencié. La forme de cannabis, la variété, le THC-CBD profile, parce qu'au moins nous connaissez cette information, parce que le patient utilise un produit qui en connaît le profil. Les autres médicaments pour explorer cet effet sur l'utilisation d'autres médicaments. Alors, outcomes, la douleur, les autres symptômes, la qualité de vie et les effets secondaires. Il n'y a pas une restriction pour les patients. Ce n'est pas juste les douleurs. C'est possible pour n'importe… Si vous êtes médecin, si vous voulez autoriser le cannabis pour un patient plus que 18 ans, vous avez le droit de ce faire. Il n'y a pas de restriction, mais comme vous allez voir, c'est plus les gens avec douleur qui participent. Et les patients qui peuvent aussi accepter de participer à d'autres études. Il y a une certaine procédure et ça, c'est un peu complexe pour le médecin d'être un collaborateur. Il n'y a rien que je peux faire pour faire ça plus facilement. C'est élaboré et identifié par la comité centrale de l'éthique de la recherche de la ministère de santé que nous devrons faire cette approche avec chaque institution. Il y a certaines responsabilités. On collecte des données chaque trois mois pour deux ans, quatre ans dans l'étude totale. Regarde le recrutement. Ce matin, j'ai reçu un collègue. Nous approchons deux mille patients après deux ans et demi de ce projet. Nous avons à peu près 65 médecins qui participent partout au Québec. Toutes les régions de Québec, ce n'est pas juste Montréal, Québec. On a des médecins de famille des régions très rurales. Il y a un certain mélange des médicaments, opioïdes, anticonvulsivants, antisépileptiques. Mais regarde, ça c'est peut-être mon dernier message. C'est le changement de la pattern de l'utilisation de cannabis. Pendant cette étude, en commençant, après six mois de commencer, nous avons un bon 80% qui vaporise le cannabis. C'est en grise la vaporisation. En verte, c'est le cannabis par des fois oral. Et en gris plus profond, c'est 12% qui fument le cannabis. Six mois plus tard, un quart des patients, 25%, qui utilisent le cannabis oral, 50% qui vaporisent, 16% qui fument. Un an plus tard, c'est 35% qui prend l'oral, 35% qui vaporisent, la même 15% qui fument. Deux an plus tard, 50% des patients utilisent le cannabis comme une huile, comme une façon orale. 80%, 24% qui vaporisent, la même numéro à peu près qui fument. Il y a un certain nombre des patients qui préfèrent de fumer le cannabis. Mais regarde l'importance de la huile de cannabis. Ça, pour moi, c'est un message très important. Les patients et le médecin, peut-être plus à l'aise d'autorise, plus à l'aise de prendre cannabis dans une façon orale. Et c'est important de comprendre comment ça fonctionne. OK. Tout rapidement, en soins palliatifs, il y a certaines évidences que les gens qui utilisent le cannabis dans ce contexte, un certain pourcentage, ils reparlent encore pour la nausée, pour le well-being, pour l'appétit, etc. Ça commence maintenant dans les États américains qui l'utilisent ou qui ont accès au cannabis légal, qui ont un certain développement, le numéro, le pourcentage des patients qui utilisent les formes de cannabis. Mais regarde ici encore les effets sur les symptômes physiques, la douleur, nausée, l'appétit, mais aussi les effets neuropsychiatriques, et avec le stress, coping with illness, la dépression, peut-être le sommeil aussi. C'est important de savoir que les raisons pour un patient d'utiliser le cannabis dans un contexte de soins palliatifs peut-être très variés, peut-être touchent plusieurs symptômes. Je vais juste rapidement dire qu'il n'y a pas beaucoup d'évidence scientifique. Si je peux sommaire ces évidences, les évidences à l'époque, il y a 20 ans, n'avaient pas démontré que le THC a eu un effet sur la douleur ou sur l'exité. Donc, on n'a pas l'évidence forte de procéder rapidement avec ces produits. C'était notre résumé. Aucune différence dans les appétits. Est-ce que c'est une question de la méthodologie, une question de la produit? Est-ce que c'est la balance entre THC et CBD? Est-ce que c'est une molécule synthétique ou une molécule dérivée de la plante? On ne sait pas. Mais c'est important qu'on continue d'approcher cette question. Peut-être développer une façon de peut-être diminuer l'usage des narcotiques. Donc, monter et améliorer la capacité de délivrer les cannabinoïdes dans une façon plus clean, plus pharmacologique. et peut-être avec la légalisation d'augmenter notre connaissance de cette plante intéressante, très important. Est-ce qu'on peut avoir la capacité de connaître plus dans une façon légale où on peut discuter ce sujet avec nos patients plus franchement? Juste de compléter, ça c'est une phrase très poétique que j'ai trouvée dans une publication de les années 1876. C'est un surgeon de l'Irelande. Et il y a écrit, à propos de cannabis, «…the awful malady was stripped of its horrors. It was reduced to less than the scale of suffering which precedes death from most diseases. Next to cure, the physician will perhaps esteem the means which will enable him to strew the path to the tomb with flowers and divest of its specific terrors the most dreadful malady to which mankind is exposed. » Je m'excuse pour ma mauvaise français. Merci de votre attention et je peux faire question. Applaudissements